Eliana, bonjour, Bokertov. Bokertov, Daniel. Welcome back. Ici ce matin dans ce studio, d'autant plus que, bon, on va dire, on est dans une bonne atmosphère, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Charles Banoun, atmosphère festive, début du Mondial. Je vous rappelle que je suis avec un Brésilien, donc c'est particulièrement... J'avais oublié ce détail important. De toute façon, on sait que le Brésil va gagner cette Coupe du Monde comme toutes les autres Coupes du Monde. Il n'y a pas de question. Quasiment. Voilà, quasiment. Parce que nous avons parlé de 98 tout à l'heure. D'ailleurs, je me permets de vous raconter la petite histoire qu'en 2017, les Brésiliens se sont souhaités une joyeuse 2017 et c'était joyeux, 2-0, le drapeau du Brésil et le drapeau de l'Allemagne. Oui, d'accord. On a compris l'allusion, mais il ne faut pas trop frimer quand même parce que ça leur est déjà arrivé de perdre. Mais non, justement, ils ont perdu. Ils ont perdu contre l'Allemagne. Ah, ils ont perdu. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ils se sont souhaités en 2017. C'était la blague au Brésil. Alors, très bien. Alors, nous allons parler, nous avons parlé du foot en général avec Jean-Charles Banoun, de cette atmosphère tout à fait particulière qui règne durant ce mondial et durant ces compétitions-là. Mais alors, avec vous, puisqu'on va se focaliser un peu sur l'histoire de l'État d'Israël, nous avons dit qu'il n'y avait pas eu beaucoup de prestations de l'État d'Israël. Il n'y avait qu'une seule. En Coupe du Monde, une seule, en 70. En 70, exactement. Un seul but. Un seul but. Et voilà, exactement. Marqué par Mottalé-Spiegler qui est... Eh ben, dis donc, Daniel. Eh ben, oui, mais c'est... Vous vous en souvenez ? Non, non, je ne m'en souviens pas. Non, mais quand même, j'étais jeune. En 70. Oui, oui, j'étais jeune. Mais enfin, tout de même, Mottalé-Spiegler, c'était quand même une légende. On l'a vu après au Paris Saint-Germain, n'est-ce pas Ariel ? Si je ne me trompe. Ariel, vous nous écoutez ? Vous pouvez nous envoyer des petits messages ? Vous nous écoutez, je suppose que oui. Après avoir parlé avec un supporter, on peut le dire maintenant, de l'OM, on peut parler de Mottalé-Spiegler qui a fait les beaux jours du Paris Saint-Germain après avoir été le seul Israélien à avoir marqué un but en Coupe du Monde. Alors voilà, parlez-nous de cette épopée de 78. Nous sommes en 70. Alors déjà en 70, pour la première fois, le Mondial arrive en Amérique du Nord. Donc ce sera au Mexique. Je vous rappelle que le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. Ah bon ? Oui, pour beaucoup de personnes, ils disent que le Mexique, c'est l'Amérique du Sud. Mais non, ça fait partie de l'Amérique du Nord. Et donc c'est la première fois que ça se déroule là-bas. Et c'est la première fois aussi où l'équipe israélienne réussit à se qualifier. Et donc elle arrive en Israël à l'époque. L'entraîneur s'appelle Emmanuel Schaeffer. Et elle arrive, elle est donc dans, elle fait partie des équipes. Dans une poule. Dans la poule ? Dans la poule 2, oui. Je ne sais pas, avec d'autres équipes. Oui, voilà, dans la poule numéro 2. C'est ça. Voilà, d'accord. Ce n'est pas une poule. Oui, voilà. Et donc, il faut dire que dans ce poule, comme vous dites, on a... Sept poules. Sept poules. On a, je ne m'y connais pas, le foot, c'est vraiment très dur pour moi. On a trois autres équipes. On a l'Italie et l'Uruguay qui sont toutes les deux des anciens vainqueurs du Mondial. Et la Suède. Et la Suède. Ah, mais Daniel... Oui, mais je connais les classiques. Et donc, Israël, l'équipe israélienne perd d'abord, eh bien, à son premier match contre l'Uruguay. L'Uruguay qui arrive à quatrième à cette Coupe du Monde. Donc, zéro. Elle perd zéro à deux, contre deux. Ensuite, on a le deuxième jeu qui, cette fois-ci, sera contre la Suède. Et c'est à ce moment-là, oui, exactement, qu'Israël va... On va écrire nos petites lignes. Une page de légende. Petite page, une petite page dans l'histoire de la Coupe du Monde. Puisqu'à la 56e minute, donc c'est vraiment presque à la fin du match. Ah non, non, non. 90 minutes. Oui, bon, alors là, à la pré... Oui, il faut que je revois. Déjà, hier, Aré, il m'a posé des questions. Non, je sais suivre un match, mais bon. Il faut revoir vos notes. Voilà, il faut que je revois mes notes. Et donc, on a trois minutes après un goal marqué par les Suèdes. Eh bien, c'est Motti, Mottalé Spieger, qui lui aussi va marquer un but. Alors, il marque son but, il faut quand même le préciser. Il va lancer son ballon et son ballon va faire 16 mètres jusqu'à... Un tir de 16 mètres. Un 6 de tir de 16 mètres, qui est quand même impressionnant. C'est un tir de 16 mètres, qui est quand même impressionnant. Voilà, vous parlez foot, moi je parle. Voilà, et c'est ainsi qu'on va faire le seul et unique but. Et ce qui va permettre à Israël d'avoir un résultat de ce match contre la Suède 1-1. Donc, ex-éco, match nul. Et ensuite, Israël va jouer contre l'Italie. Et à ce moment-là, eh bien... Ça va mal se terminer. Ça va mal se terminer, exactement. Enfin, plutôt, ça va mal se terminer. On aura 0-0, ce sera aussi 0-0, oui. Et donc, Israël quand même termine cette poule à la quatrième place. Et donc, la dernière place de cette poule avec deux points. Mais d'un autre côté, il faut rappeler que les autres équipes qui étaient dans cette poule étaient des équipes très fortes. Donc, Israël a très bien joué. Et donc, pour beaucoup d'Israéliens, cette Coupe du Monde est peut-être la Coupe du Monde qui a le plus marqué, qui est la Coupe du Monde, la seule qui a le plus marqué. Mais c'est aussi, grâce à cette occasion, que de nombreux joueurs israéliens ont été remarqués par des équipes européennes qui étaient sur place. Et c'est la raison pour laquelle, comme vous l'avez dit un peu plus tard, eh bien, Motel et Spiegler, par exemple, ira jouer au PSG, etc. Et j'aimerais juste te rappeler que c'est dans cette même Coupe du Monde qu'on avait un autre représentant israélien. Il s'agit de l'arbitre Abraham Klein. Donc, je vais juste vous dire quelques mots sur Abraham Klein. C'est le bon arbitre israélien. Voilà, qui était né en 1934, qui a survécu à la Shoah en Roumanie et qui a été... Alors, lui, il a une histoire assez marrante. Au départ, il aimait jouer au foot. Il était bon, mais bon, pas assez bon pour être qualifié. Et puis, il fait son alia. Alors, quand il fait son alia, son père aussi aimait le foot déjà. Et puis, il fait son alia. Quand il fait son alia en tant que rescapé de la Shoah, bon, il n'a pas beaucoup de chance. Et un jour, eh bien, il accompagne... Il est à l'armée. Il est censé accompagner un arbitre pour un match. Et puis, cet arbitre se tord le pied. Donc, il ne peut pas aller arbitrer. Et donc, Abraham Klein se retrouve, par hasard, à arbitrer ce match. Et en fait, il se trouve qu'il est tout de suite... On reconnaît qu'il est bon. Et ce match qu'il arbitre, eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui est présent dans la salle, enfin, dans la salle, dans le stade. Il s'agit d'un membre de la FIFA, d'un Français qui fait partie de la FIFA et qui le remarque et qui, donc, va le recommander à la FIFA pour le faire reconnaître comme arbitre international. Et c'est ainsi qu'il va devenir, eh bien, un arbitre très connu. Et en 1970, eh bien, il va être... C'est lui qui va arbitrer la rencontre entre l'Angleterre et le Brésil. Et alors, ce que Ariel Candel m'a raconté, la petite histoire, est qu'au moment de commencer le match, il prend une pièce et il la jette en l'air pour voir qui va commencer. Et il aurait dit à ce moment-là, voyez cette pièce, quand je la lance jusqu'à ce qu'elle retombe, elle aura déjà perdu 10%. Voilà, donc c'était une petite blague, puisqu'à l'époque, la monnaie israélienne avait beaucoup de fluctuations très importantes. Voilà la petite anecdote d'Ariel Candel que nous saluons ce matin. Voilà. Merci beaucoup, Eliana, pour cette chronique Un jour, notre histoire consacrée dans l'atmosphère ambiante de ce début de mondial, donc au mondial de 70, la seule compétition, la seule Coupe du Monde à laquelle l'État d'Israël, la sélection israélienne a participé. Donc, merci, Eliana. Mais en 2022, en Israël, ne vous inquiétez pas. Oui, peut-être qu'avec 48 équipes qui sont prévues au Qatar, si je ne m'abuse, peut-être que les Israéliens auront une chance. En plus, les Israéliens se feront une joie d'aller au Qatar. Voilà, donc pour cette chronique, une pause, et puis tout de suite après, la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gürfinkel dans Un jour, notre histoire, sur Studio Qualita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.